En décembre 2008, lors de la conférence organisée par Géraldine et Loïc Lemaire, le web, à Saint-Denis, une conférence sur le futur de l'internet à l'époque, nous étions quelques-uns à assister sous nos yeux à la création d'un concept qui fera parler beaucoup de lui. Il se mit à léger d'un coup, les routes étaient berglacées, il était impossible de prendre nos voitures et de grimper la pente du parking. Aucun taxi ne venait. Bref, nous étions une brochette de convives, obligés d'aller à pied, porte de la chapelle, pour prendre le métro, pour aller à l'Elysée. Travis Kalanick était parmi nous et il trouva étonnant, et c'est peu dire, qu'aucune solution puisse être possible de nous déplacer, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau. Le concept d'Uber fut donc créé à Paris à ce moment-là. Je vous parle d'Uber car comme vous vous en souvenez peut-être, les débuts furent difficiles. Les VTC pour véhicules de tourisme avec chauffeurs ont eu des conflits parfois très sévères avec les chauffeurs de taxi. Aujourd'hui, l'application intègre désormais une flotte de taxis à Paris pour diversifier son offre. C'est un symbole très fort. Quand on y repense, ce qui aurait été impensable lors de l'arrivée d'Uber en France est arrivé. Le 11 octobre dernier, le géant américain a annoncé dans Tech & Co que la fonction Uber Taxi fait son arrivée en France. Dans un premier temps, seuls les clients parisiens sont concernés. Une flotte de 500 taxis indépendants a signé un accord avec Uber, qui compte au total 30 000 chauffeurs VTC en France pour en tout 5 millions de clients. Pour les utilisateurs parisiens, l'offre d'Uber Taxi vient s'accoler aux offres habituelles de VTC avec un avantage de taille, la possibilité d'emprunter les couloirs de bus. La circulation à Paris étant devenue si compliquée, il est possible, voire probable, que beaucoup d'entre nous reviennent au taxi naturellement. La qualité de service des VTC étant globalement en baisse ces dernières années, voire parfois décevante par rapport au début, où bonbons et bouteilles d'eau nous accompagnaient. Les commissions de plus en plus fortes d'Uber avec les chauffeurs les encouragent à aller plus vite pour faire plus de courses et aussi, il faut les comprendre, de diminuer les charges comme les extraits, donc comme l'eau et les bonbons. Le tarif sur l'application pour ces taxis est logiquement calqué sur ce que prévoit la loi. Au moment de la commande, une fourchette de prix apparaît à l'écran à partir des tarifs de facturation réglementaire des taxis parisiens. Une fois la course effectuée, le prix final est renseigné et ajusté par le chauffeur de taxi directement dans l'application. L'évolution d'Uber de se tourner vers les taxis n'est pas une nouveauté. Aux Etats-Unis, l'application a récemment intégré les célèbres taxis jaunes new-yorkais. L'entreprise prévoit d'intégrer des offres de taxi partout dans le monde d'ici 2025. Cette évolution impensale démontre une chose, même les choses impossibles peuvent le devenir, qu'une simple application peut faire abattre tous les murs, même les plus épais. A la semaine prochaine !